Chacun son tour pour avoir sa place sur le Grand-Pavoie. A terre, le rythme s'accélère. Il faut tout mettre en place pour accueillir les 400 bateaux qui vont être exposés, sans compter les quelques 800 marques internationales présentes sur le salon. Un sacré chantier. L'Iminime, nous sommes sur une presqu'île sur le port sur lequel accueille le Grand-Pavoie. Ce qui fait qu'on peut vite saturer le site. Donc on a mis tout un système en place avec la mairie, avec la police municipale, avec les différents services, ce qui permet justement, encore une fois, en équipe, de trouver des bonnes solutions pour que ça convienne à tout le monde. 100 000 m2 d'exposition, c'est grand. D'autant que le Grand-Pavoie, ça se passe aussi à Flot. Dans le bassin des Miniméla, tout le monde travaille main dans la main avec les instances portuaires. Il y a tout type d'embarcations pendant le salon. Des bateaux qui sont là pour des régates, des préparations de course, des annuels, des visiteurs. Donc nous ne pouvons garder personne sur l'espace alloué au salon, bien évidemment, puisqu'il est mis à disposition à 100%. Et donc nous devons retirer tous les bateaux pour pouvoir ensuite reconfigurer tous les pontons, un par un. Aucun ponton ne reste comme il l'était pendant la saison précédente. Il faut remanier tous les espaces. Et du ponton, il y en a 3 km exactement sur lesquels seront amarrés près de 350 bateaux à flot et à visiter. Il y a des infos par rapport à l'arrivée du 15 ? Je viens juste d'en avoir. Donc il arrivera normalement ce soir à la manutention de l'autre côté. On le met dans l'eau ce soir. On mate demain matin à la marée. À ce moment-là, pour Étienne, le régisseur maritime, le Grand-Pavoie ressemble plus à une sorte de mécanogéant. Le but, c'est d'en mettre le maximum pour que le salon propose le plus de bateaux possibles aux visiteurs. Et donc pour cela, il faut qu'ils soient le plus serrés possible. Et donc il y a tout un travail de logistique et de gymnastique après sur le plan et en opérationnel pour les imbriquer les uns dans les autres. Cette 46e édition du Grand-Pavoie de La Rochelle est très attendue par le monde du nautisme. Un secteur qui retrouve enfin des couleurs. Certains groupes affichent même une croissance de 35% du jamais vu après 10 années de crise.